bon là donc c'est une visio qui est qui se déroule dans le cadre donc de la semaine anticoloniale et donc qui est organisée par survie leur service est une association qui a été créée en 1984 notamment par renard d'il tomner françois-xavier barjave elle a engagé dans la dénonciation des exactions de la politique des gouvernements de la france en afrique c'est elle a popularisé aussi la notion de france afrique pour dire c'est lié par la france malgré la décolonisation donc survie a notamment remis en cause le rôle du gouvernement français dans lors du génocide des tutsis au rwanda et donc et son soutien est génocidaire et l'informe des ressources de l'afrique donc au bénéfice des intérêts français survie milite aussi pour la disparition des derniers reliquats du colonialisme français et soutient les revendications d'indépendance notamment kanaki et nouvelle calédonie rafael granvaux l'intervenant donc d'aujourd'hui est nombre de survie et auteur de plusieurs ouvrages dont un sur ava un autre de l'armée française en afrique et avec david moget l'action de la france en côte d'ivoire il écrit par ailleurs donc dans billets d'afrique mensuel de survie donc dans le cadre de ces bas visio de la semaine anticoloniale analyse l'opération barkan et la lutte de la france le terrorisme au sahel de l'huile sur le feu comme le titre de la vision donc sa présentation durera une vingtaine de minutes et vous pourrez poser vos questions par écrit donc dans la deuxième partie à rafael donc ok merci donc je commence je vais partir de questions de d'actualité parce que depuis quelques mois on a maintenant une présence de ce thème de l'intervention militaire française au sahel qui est un petit peu plus importante que ça n'a été par le passé les premières années de l'opération barkan de 2014 et puis l'opération serval avant de 2014 jusqu'à aujourd'hui se sont déroulés dans un silence quand même assez désolant de la classe politique française et puis une couverture médiatique qui était quand même assez faible et j'ai l'impression quand même que depuis quelques semaines quelques mois c'est quand même en train de changer il y a des critiques d'hommes politiques qui viennent de différents endroits de la classe politique on a par exemple des interrogations maintenant assez récurrentes de christian cambon qui est un sénateur de droite et qui est le président de la commission de défense du sénat lequel sénat va organiser un débat en son nom propre dans quelques jours sur l'opération barkan ce qui ça aussi est une petite nouveauté on a des interventions de députés de la france insoumise ou du parti communiste qui ont été tenus là aussi soit dans les assemblées soit dans les commissions des assemblées et qui portaient cette fois non plus sur des questions de forme ou sur des interrogations sur l'avenir de l'opération mais véritablement sur son bien fondé et des critiques un petit peu plus radicales que ce que ça n'avait été il me semble les années antérieures et puis on a même des prises de position d'anciens militaires certains par exemple comme le général baréra qui a conduit l'opération serval en 2013 au mali et qui a pris position assez récemment en disant qu'à son avis et bien la france aurait dû se retirer au terme de cette opération ou en tout cas rester avec un volume beaucoup plus réduit que plutôt que de lancer l'opération barkan donc ça aussi c'est un petit peu nouveau alors pourquoi cette évolution il me semble que c'est lié à plusieurs plusieurs choses qui sont essentiellement des questions de chiffres on a d'abord un nombre de morts de militaires français au Sahel qui a passé la barre des 50 donc un cap symbolique et le débat avait commencé un petit peu à émerger l'année dernière en novembre 2010 2019 lorsqu'il y avait eu ce crash d'hélicoptère avec 13 morts 13 soldats français qui avaient trouvé la mort donc lors d'une course poursuite contre des djihadistes et puis les les morts français se sont alors multiplié c'est un grand bien grand boom enfin disons les dernières semaines ont vu plusieurs attentats suicides pas des attentats suicides pardon des attentats avec des engins explosifs qui ont fait plusieurs victimes et donc ça a de nouveau fait ressortir cette question dans l'actualité et puis il y a également des histoires de de calendrier on est à peu près un an un petit peu plus d'un an après le sommet de peau qui s'était déroulé l'année dernière si vous vous souvenez macron avait convoqué les chefs d'état des cinq pays dans lesquels intervient l'opération barkhan donc le tchad le burkina le niger la mauritanie et le mali et les avait sommé de renouveler publiquement leur soutien à l'opération française parce qu'il y avait des critiques là aussi qui se multipliaient dans ces pays là et à la suite de ce sommet macron avait dépêché des effectifs supplémentaires portant un petit peu plus de 5000 le nombre de soldats présents sur place et donc on arrive à un an de ce sommet là avec eh ben un bilan de cette année qui est attendu de la part des médias de la part des opinions publiques de des pays africains et un petit peu de l'opinion publique française également on est également quasiment à dix ans d'intervention de la france au sahel puisque donc l'opération serval a commencé en 2013 et en réalité si on prend en compte l'opération sabre qui était une opération secrète qui avait commencé antérieurement en 2008 2009 eh bien les dix ans en réalité sont sont passés et puis on approche également des élections présidentielles françaises et la question de la présence militaire française en afrique de son bien fondé de son coup commence à devenir également un enjeu des débats politiques et donc il me semble qu'il ya une période un petit peu propice pour faire entendre des critiques et également pour faire entendre des revendications sur ces questions là aujourd'hui jusqu'à l'élection présidentielle et donc c'est pour ça que je me propose de de faire un petit argumentaire voilà sur certaines de ces questions plutôt que reprendre un descriptif de du dispositif ou un historique de son déploiement sur place voilà mais de plus plutôt partir de questions thématiques et de voir quels sont les arguments en présence alors je commence par le discours officiel si on est ministre des armées aujourd'hui en france ou même si on est un lecteur du canard enchaîné de la rubrique de claude angélie la petite rubrique en bas à droite de la page 3 toutes les semaines et bien la situation est celle là au sahel on aurait des branches d'une multinationale du terrorisme d'une internationale de la terreur c'est des expressions qui sont utilisées régulièrement et sans l'intervention et le maintien de l'armée française et bien le mali aurait été ou deviendrait un état terroriste qui ferait peser une menace sur ses voisins immédiats mais y compris sur les pays européens et sur la france en particulier face à cette menace l'intervention de la france est efficace et donc il serait absolument irresponsable d'y mettre un terme alors la différence entre l'année 2013 l'opération servale et aujourd'hui c'est que l'efficacité ne se mesure plus tout à fait par rapport aux mêmes objectifs quand françois Hollande lance l'opération en 2013 il est question d'éradiquer la présence des djihadistes aujourd'hui il est simplement question de la contenir en attendant une montée en puissance des forces africaines qui prendraient le relais de la france et la différence entre le ministère des armées et le canard enchaîné c'est que claude angélie dans le canard enchaîné considère en plus qu'il faudrait surtout pas alléger le dispositif ce que ça prête à faire le gouvernement et que le nombre de matériels et le rythme auquel ce matériel est livré à l'armée française est insuffisant voilà ce qui est quand même une bonne petite pique pour signaler que c'est quand même un discours un peu étonnant dans un journal qui est quand même héritier de l'antimilitarisme voilà ceci dit je reviens donc sur cette présentation officielle qui est celle du ministère de la défense et de l'état-major des armées et j'essaye maintenant de le déconstruire un petit peu alors sur la question de ce que représentent ces groupes djihadistes qui se revendiquent pour les deux principaux effectivement de l'état islamique et de al-qaïda on peut difficilement néanmoins parler de d'une branche vraiment d'une internationale du terrorisme d'une djihad global comme le font les militaires ou les politiques français et alors la la volonté de se rattacher à ce djihad est certes avérée pour ce qui concerne les chefs de ces mouvements et pour un certain nombre de cadres mais en revanche quand on regarde les motivations des maliens des burkinabés ou des nigériens qui rallient ces groupes djihadistes et bien toutes les études qui sont menées montrent que les motivations religieuses ou idéologiques arrivent systématiquement en dernière position ce sont des les gens qui deviennent combattants ne le deviennent pas pour des raisons idéologiques ou religieuses et donc pas pour rejoindre le djihad global donc la question c'est pourquoi et le point commun à beaucoup de ces trajectoires d'engagement c'est un sentiment profond d'injustice injustice qui peut être liée au fait d'avoir subi des exactions de la part des représentants de l'état qu'il s'agisse des représentants civils parce qu'ils prélèvent des taxes indues parce qu'il ya de la corruption parce que la justice ne fait pas son travail ou bien des exactions de la part des forces armées qui sont présentes dans les territoires qui sont souvent délaissés et qui sont présents de manière extrêmement brutale ou bien parce qu'il ya des conflits avec d'autres groupes armés d'autres communautés armées et que l'engagement dans les groupes djihadistes va être un moyen de se procurer des armes des protections etc etc alors ça ne veut pas dire effectivement une fois qu'on est engagé là dedans qui a pas un processus ensuite de transformation qui peut s'opérer et qui peut y avoir des motivations religieuses et idéologiques qui finissent par s'ancrer mais au départ le les motivations de l'engagement ne sont pas celles là et c'est la raison pour laquelle les chercheurs sont plutôt enclins à parler de groupes insurrectionnels djihadistes plutôt que de groupes terroristes dans la mesure où ce que représente l'engagement de ses membres c'est davantage une révolte armée contre l'état et ses représentants plutôt qu'une volonté de rejoindre l'al-qaïda ou l'état islamique et ce qu'ils représentent au niveau international ou dans d'autres pays du moyen-orient donc c'est vraiment des mouvements endogènes avec des agendas locaux et pour ce qui concerne leurs membres des revendications locales voilà alors le problème c'est que si on n'appréhende pas correctement la réalité du phénomène et la motivation des des gens qui s'engagent dans ces groupes et bien évidemment on n'apporte pas forcément une réponse adéquate à cette problématique le l'autre argumentaire celui de voir l'état malien se transformer en état terroriste qui était donc l'argumentaire qui a d'une part servi à justifier le déclenchement de l'opération Cerval en 2013 et qui est maintenant établi comme une vérité officielle qu'on retrouve dans tous les discours politiques journalistiques ou dans les rapports parlementaires et qui veut qu'au moment où la France est intervenue le les groupes djihadistes se précipitait vers Bamako pour en prendre le contrôle en réalité on sait de l'aveu même de certains membres des services secrets français de par les enquêtes menées par certains journalistes que ce soit des journalistes du figaro du nouvel observateur ou d'autres publications que rien ne vient étayer cette ce scénario qui nous est présenté et qu'en réalité il s'agissait de dramatiser la situation au moment du déclenchement de l'opération Cerval pour la justifier parce que les justifications juridiques étaient extrêmement ténues et par ailleurs les chercheurs qui travaillent sur ces pays là mettait vraiment en doute la capacité que ces djihadistes aurait eu à prendre le contrôle de Bamako une capitale de plusieurs centaines de milliers d'habitants presque deux millions d'habitants alors qu'ils ne contrôlaient jusque là que des zones avec des gros villages un peu isolés les uns des autres et quelques centaines de milliers d'habitants dispersés pour aujourd'hui on nous dit que si l'armée française se retire on reviendrait à ce risque là là aussi c'est un petit peu douteux en tout cas ça fait pas consensus sur les chez les chercheurs les universitaires ou les ONG qui travaillent sur place plus vraisemblablement on reviendrait à une situation qui était celle de 2013 où les groupes djihadistes reprendraient un contrôle plus direct sur les populations qu'aujourd'hui où ils ont un contrôle effectif mais un contrôle qui est plutôt indirect et toujours est-il que même si l'armée française se retirerait de tous les territoires où elle est déployée aujourd'hui dans le pire des cas on peut imaginer qu'elle pourrait toujours continuer à protéger au moins la capitale en cas de descente des djihadistes puisque il y a quand même plusieurs centaines de kilomètres qui les séparent du nord du Mali de la capitale Bamako. Ensuite sur la question de l'efficacité les indicateurs qui sont utilisés par l'armée française même si elle se défend régulièrement que ce sont d'utiliser ces indicateurs là c'est le nombre de djihadistes neutralisés pour ne pas dire tués et ce nombre est assez important si les chiffres qui sont communiqués sont exacts puisque rien que sur la dernière année on est presque à 1000 combattants qui auraient été neutralisés et cette dernière année était vraiment une intensification des frappes menées par l'opération Barkhane mais en tout cas c'est plusieurs centaines dans les années antérieures et pourtant le nombre de djihadistes présents même s'ils connaît des baisses se renouvelle sans arrêt l'armée française parle de manière vraiment très très répétitive c'est le mot qui revient le plus souvent de succès de succès tactique pour parler de ces bombardements ou des affrontements qui peuvent avoir lieu et si on regarde en comparaison des discours qui sont tenus par le porte parole de l'armée française avec par exemple les rapports qui sont faits trimestriellement par le secrétaire général de l'ONU et bien on se rend compte d'un très grand décalage et on a l'impression au contraire d'une dégradation continue de la sécurité dans ces pays là d'une d'un approfondissement du contrôle que les groupes djihadistes exercent sur la population d'une extension de cette emprise géographique et y compris des menaces maintenant qui pèsent sur les pays voisins donc pas du tout une situation qu'on pourrait qualifier de succès continue comme le fait l'armée française pour ne reprendre que la dernière période où j'ai dit que plusieurs centaines de djihadistes avaient été éliminés et bien pourtant quand on regarde les deux derniers rapports de l'ONU et bien on voit que alors certes le IGS le groupe qui se rattache à l'état islamique a été affaibli mais que c'est ça s'est traduit par un renforcement d'al-qaïda au maghreb islamique qui a profité de cet affaiblissement que ils exercent un contrôle et un blocus de fait sur les villages qui sont récalcitrants qu'ils ont recommencé à attaquer des garnisons de l'armée malienne ce qu'ils faisaient au moment juste avant que l'armée ne renforce que l'armée française ne renforce son dispositif pendant la période fin 2018 2019 où il y avait eu une série de défaites des armées maliennes burkinabées et nigériennes très importantes avec des pertes assez considérables et on n'est pas du tout sur une dynamique qui paraît être qui paraît être celle d'un affaiblissement il y a véritablement une résilience un renouvellement des combattants de ces groupes et pas du tout de notre côté d'interrogation sur pourquoi ce renouvellement est possible et avec une situation maintenant qui commence véritablement à être perçue très largement comme un enlisement et avec une opinion française qui également semble se retourner puisque si on en croit un sondage récent qui a été publié par le point eh bien on aurait très légèrement dépassé le nombre de de français qui seraient maintenant opposés défavorables à l'intervention militaire française au sahel alors que traditionnellement les opérations militaires françaises en afrique bénéficient d'un taux de satisfaction qui est très souvent supérieure à 80 90 % donc ça c'est vraiment une évolution qui est notable alors les raisons de alors l'armée française ne dit pas ni enlisement ni échec mais elle dit que la situation continue d'être fragile ou qu'elle est évolutive et les raisons de cette fragilité selon elle sont essentiellement de quatre ordres d'une part le fait que la solution militaire n'est pas suffisante et qu'il faut une solution politique et en particulier il faut que l'accord de paix qui avait été signé en 2015 entre les groupes autonomistes tuareg du mali et le l'état malien trouve une application concrète puisque ces accords les accords d'alger pour l'instant ne sont que très peu appliqués dans la réalité et l'armée française y voit une condition pour pouvoir en quelque sorte séparer le bon grain de l'ivraie et isoler les groupes djihadistes qui profitent de cette situation et qui profitent pour une part aussi de combattants de ces groupes autonomistes tuareg le deuxième la deuxième chose c'est le la superficie de la zone sur laquelle doit intervenir l'armée française qui est une cinq pays qui représente le la même superficie grosso modo même un peu plus je crois que l'europe est à mettre en rapport avec les 5000 un peu plus de 5000 hommes que compte l'armée l'armée française donc un une zone d'intervention extrêmement grande même si dans la réalité cette intervention se fait sur des zones beaucoup plus restreintes en particulier la zone des trois frontières burkina niger mali autre argument qui est mis en avant c'est l'insuffisance des armées africaines en particulier de l'armée malienne des armées maliennes burkinabées et nigériennes malgré tous les efforts de coopération qui sont faits à la fois par un dispositif européen par la formation qui est apportée également par l'armée française et en dépit de cela ces armées sont toujours incapables de faire face seul au groupe djihadiste et puis insuffisance des partenaires européens que la france sollicite régulièrement mais qui ne s'engage vraiment qu'à reculons et de manière très symbolique par un petit peu de prêt de matériel par ci par là ou de quelques hommes par ci par là et le dernier dispositif en date qui a été lancé maintenant il ya un peu plus d'un an qui est un regroupement des forces spéciales européennes qui s'appelle takuba et bien malgré toutes les promesses faites par florence parly la ministre des armées et bien ce dispositif là aussi peine à se mettre en place et il n'y a que très peu de pays européens qui ont fourni des forces spéciales pour le rendre opérationnel et donc un certain nombre de ces raisons sont fondées explique en partie le succès des groupes djihadistes mais ça ne me semble pas être les raisons fondamentales et aujourd'hui on en arrive à un point où l'armée française explique le chef d'état-major de l'armée française le général le cointre explique que ce qui est un succès en réalité c'est le fait que la situation n'est pas plus dégénéré et que on a au moins limité les dégâts et personne n'est pas personnellement je pense que c'est l'inverse qui est vrai et que l'opération barkane a été contre productives un petit peu pour les mêmes raisons que les interventions américaines et internationales en afghanistan et en irak et que ces interventions en afghanistan en irak et aujourd'hui maintenant donc au sahel ont en réalité renforcé les groupes qu'ils prétendaient combattre et se sont donc montrés des remèdes qui ont aggravé le mal et pour plusieurs raisons que je vais essayer de développer maintenant d'abord parce que c'est une réponse qui se fait selon des modalités qui sont quasi exclusivement sécuritaires malgré tous les discours qu'on peut entendre sur la nécessité de trouver des solutions politiques sur la nécessité de d'articuler ça avec les questions de développement des zones délaissées malgré tous ces discours là dans la pratique dans la réalité la réponse reste exclusivement militaire et sécuritaire et c'est lié en grande partie au diagnostic dont je parlais précédemment que l'armée française et les politiques nos autorités portent sur ce conflit à savoir qu'il s'agirait d'une branche du djihad global que les motivations de ces combattants seraient religieuses ou terroristes et que donc eh bien il faut traiter ça par une réponse militaire par la violence et par par les éliminations qui sont faites en réalité comme les motivations de ces combattants ne sont pas celles-là comme je l'ai dit eh bien ces motivations réelles se trouvent occultées et de fait elles ne sont pas traitées et les situations d'injustice réelles ou ressenties qui existaient eh bien ne sont pas traitées et tous les ressentiments accumulés contre les états de ces régions contre l'état central du Mali du Niger ou du Burkina eh bien ces questions de ressentiment ne sont pas traitées non plus et donc les groupes djihadistes peuvent continuer à recruter sans problème parmi les populations qui ressentent ces sentiments d'injustice et ce ressentiment à l'égard des états de ces pays d'autre part tout ça sur fond d'une vision extrêmement binaire de la part de l'armée française qui distingue ce qu'elle appelle les gâtes les groupes armés terroristes et les groupes non gâtes non groupes armés terroristes donc les autres groupes armés que ce soit des groupes communautaires ou des groupes indépendantistes et en réalité ça correspond assez peu à la réalité sur place puisqu'il y a aussi une fluctuation des allégeances et des combattants qui peuvent assez facilement passer d'un groupe à un autre et ça interdit d'autre part au niveau de la réponse qui est apportée une certaine souplesse stratégique et ça interdit en particulier de négocier avec certains échelons de ces groupes ou avec certains de ces groupes pour affaiblir l'échelon supérieur ou pour faire baisser le niveau de violence et d'insécurité qui pèse sur les populations et il y a eu en particulier des tensions alors je sais pas dans quelle mesure elles étaient fortes mais en tout cas il y a eu des tensions entre la France et l'état malien puisque celui-ci a essayé de lancer à plusieurs reprises des processus de négociation avec certains représentants de ces groupes armés et l'armée française jusqu'à récemment en tout cas il y a toujours mis son veto à la fois dans les discours et dans la pratique et il semble que ce soit un petit peu en train d'évoluer et qu'aujourd'hui les négociations soient à peu près acceptées enfin en tout cas dans les discours qui sont tenus on sent une inflexion et le gouvernement intérimaire malien puisqu'il y a eu un coup d'état récemment a assuré qu'il pouvait négocier avec l'accord de la France autre élément contre-productif c'est les modalités de la guerre antiterroriste de la guerre contre-insurrectionnelle puisque l'objectif mis en avant par la force Barkhane qui est une vieille lune coloniale et néocoloniale c'est ce qu'elle appelle le contrôle des cœurs et des esprits des populations puisque on est dans un conflit où les djihadistes les combattants peuvent se dissimuler au sein de la population et bien il faut séparer ces djihadistes de du soutien qui peuvent recevoir de la population que ce soit un soutien volontaire ou contraint et il faut donc exercer à la fois une certaine attirance sur la population et donc ça passe par des actions qu'on appelle civile aux militaires où on va développer des projets construire des puits enfin restaurer des écoles etc avec un certain nombre d'effets pervers parce que d'une part ça introduit de la confusion avec l'action humanitaire et les ONG s'en plaignent et puis d'autre part ça renforce encore le discrédit de ces états puisque l'armée malienne enfin l'armée française pardon exerce là des tâches qui devraient être celles en réalité de l'état malien niagérien au burkinabé et donc participe au discrédit de ces états et puis à côté de cette de ces opérations de séduction on a aussi le fait que puisque l'armée puisque les combattants djihadistes peuvent se cacher dans la population et bien toute la population de ces zones là est considérée comme des suspects en puissance qu'il faut surveiller qu'il faut contrôler et contre lesquels s'exercent des tâches de police on va fouiller les maisons on va éventrer les matelas à la recherche d'éventuels instruments permettant de fabriquer des des instruments explosifs on va se livrer à toute une série de pratiques qui sont jugées comme humiliantes et d'autant plus humiliantes qu'elles proviennent d'une armée étrangère et qui ne respectent pas les les coutumes les habitudes locales les modes de vie locaux en plus de ça viennent se greffer d'autres éléments le fait que le la modalité principale d'intervention de l'armée française soit maintenant très largement les bombardements par avion de chasse ou par drone avec une série de dommages collatéraux collatéraux on en a eu un exemple récemment avec le bombardement très vraisemblablement d'un mariage en lieu et place d'un groupe djihadistes dont je renvoie aux articles sont parus dans la presse récemment et avec également des des crimes qui sont pas commis par l'armée française elle-même mais par ses alliés les armées burkinabées nigériennes ou maliennes se comportent dans les zones excentrées comme si elles étaient des armées d'occupation dans des territoires étrangers parfois elle ne parle pas la langue de ces populations et là aussi eh bien on fait payer aux populations le soutien hypothétique qu'elles apportent parfois contraintes aux djihadistes et avec des toute une série de massacres qui sont maintenant bien documentés par les ong ou par des rapports de l'onu et l'armée française apparaît comme complice de ces armées là puisqu'elle les soutient elle il mène des opérations conjointes etc etc et politiquement le gouvernement français s'abstient très généralement de condamner ses exactions sauf quand l'actualité vraiment l'y oblige et puis les bombardements même quand il ne font pas de victimes civiles eh bien ils tuent des gens qui se sont engagés je les dis non pas pour des raisons religieuses ou idéologiques et qui ont dans le reste des territoires de la famille des parents des cousins des des gens du même des mêmes communautés des mêmes clans et là aussi qui ne voient pas forcément d'un bon oeil que ces personnes là aient été tués dans leur combat par une armée étrangère et dernier élément cette intervention militaire française ce s'accompagne également d'une ingérence politique renforcée non seulement pour ce qui concerne la stratégie militaire à mettre en oeuvre je l'ai dit avec la question par exemple des négociations mais également pour ce que doit être la marge de l'état pour ce que doit être toute une série de questions politiques et l'armée française apparaît par ailleurs comme le soutien d'un certain nombre de régimes qui aux yeux des populations sont des régimes autoritaires corrompus et là encore c'est quelque chose qui vient apporter du grain à moudre à la propagande des djihadistes et qui vient légitimer leur discours puisque eux se présentent comme des résistants face à une occupation étrangère complice de des exactions de ces états et enfin comme je l'ai déjà dit eh bien cette ingérence renforcée et ce soutien militaire dispense ces états en particulier l'état malien et l'état burkinabé de répondre aux véritables problèmes de fond qui font qu'il y ait des populations qui s'engagent toujours et encore à l'intérieur de ces groupes djihadistes et les problèmes s'en trouvent occultés voire aggravés par l'intervention militaire française donc pour terminer par deux métaphores on pourrait dire en quelque sorte que métaphore culinaire le si on compare ça à une cocotte minute et bien l'armée française aide à renforcer le maintien du couvercle à resserrer plus fermement le couvercle mais en même temps augmente contribue à augmenter le feu qui se trouve sous cette cocotte minute et donc on voit bien que la pression continue à augmenter jusqu'à l'explosion ou bien métaphore médicale si on veut on pourrait dire c'est ce que disent un certain nombre d'ONG qu'on traite les symptômes 1 mais qu'on traîne pas les causes du mal et que le remède en l'occurrence mais finalement renforce le mal en question au lieu de le soigner voilà rapidement ce qu'on peut dire aujourd'hui dans le débat public sur l'opération barkane et je vais m'arrêter là pour répondre aux questions alors on m'a dit qu'il fallait que je regarde dans le chat à moins que mes petits camarades a eu le temps de faire le tri je sais pas s'il y a eu beaucoup de questions alors il y a la question du parlement je vais prendre des notes il y a la question du canard enchaîné dont j'ai parlé il y a la question de total et des intérêts et la question des soutiens politiques dans la classe politique française allez ça fait déjà pas mal de questions je vais répondre à ça déjà alors sur la question du parlement j'ai vu une question qui disait il faudrait un débat au parlement alors pour ce qui concerne l'assemblée nationale c'est pas prévu je l'ai dit il y aura de sa propre initiative le le sénat a décidé d'organiser quelque chose dans les jours qui viennent mais ça ne répond que très imparfaitement à ce qui serait nécessaire d'un point de vue démocratique puisque aujourd'hui depuis la réforme de la constitution de 2008 il y a normalement nécessité de consulter le parlement une fois qu'une opération militaire a dépassé les quatre mois il y a besoin d'une autorisation du parlement pour dépasser pour prolonger une opération militaire qui a été initiée si elle dépasse quatre mois et pour l'opération barcane et bien cette autorisation n'a jamais été donnée la constitution n'a pas été respectée on peut dire que c'est une opération qui est anti constitutionnelle et la réponse des autorités lorsqu'elles sont interpellées sur cette question c'est de dire que l'opération barcane n'est que le prolongement de l'opération serval avant elle qui avait été autorisée et d'une autre opération l'opération épervier qui se déployait au tchad depuis 1986 et qui elle-même avait été autorisée quelques années auparavant alors en réalité ces arguments sont quand même un petit peu spécieux pour deux raisons essentielles la première c'est que serval et épervier c'était deux pays le mali et le tchad alors qu'en réalité l'opération barcane se déploie sur cinq pays donc c'est pas du tout la même la même champ d'intervention géographique et d'autre part les mandats de ces interventions alors pour serval en partie le mandat est le même mais pour épervier le mandat n'était absolument pas le même et donc nouveau nouvelle sphère géographique nouveau mandat ça paraît évident qu'il s'agit d'une nouvelle opération qu'il aurait fallu soumettre au vote ce qui n'a pas été le cas pour la question du canard enchaîné alors on me demande de citer les articles en question alors bon je vais je ne vais pas pouvoir les citer de mémoire donner les dates et les citations exactes mais j'envisage de le faire prochainement dans un article de billets d'afrique parce que j'avoue que claude angélie m'agace de plus en plus quand il parle de ces questions là donc j'envisage de faire un article où je citerai les citations exactes mais enfin grosso modo c'est ce que je disais c'est à dire que il reprend un certain nombre d'argumentaires enfin ça faisait longtemps qu'il y a beaucoup d'articles qui étaient écrits après une formule qui disait sont les sources de la souvent de la direction du renseignement militaire apparemment il a des sources privilégiées dans ces milieux là et j'ai l'impression que sa vision de ce conflit est de plus en plus influencée par ces sources là et donc quand il en parle et bien il en parle comme si les mouvements sur place n'étaient pas des mouvements endogènes avec des revendications locales et des combattants qui s'engageaient avec des motivations très locales mais au contraire comme s'il s'agissait vraiment d'une d'une succursale d'une internationale djihadiste structurée avec des motivations internationales avant tout ce qui ne correspond pas à la réalité et d'autre part quand il se moque parfois des insuffisances du gouvernement français sur ces questions là et bien c'est souvent du point de vue des militaires enfin de certains militaires qu'il le fait voilà pour considérer par exemple que le gouvernement envisage d'alléger le dispositif alors que les menaces sont toujours là ou bien qu'on a promis des matériels qui ne sont pas livrés ou ce genre de choses voilà donc un point de vue que je trouve très très pro-militaire sur ces questions là sur la question des intérêts de Total alors il y a en particulier au Mali tout un mouvement d'opinion qui considère que si l'armée française est là c'est en raison du pétrole qui serait présent dans le nord du pays et dans une moindre mesure de l'uranium qui est également présent dans le nord du pays personnellement je ne pense pas du tout ça pour plusieurs raisons d'une part au moment où l'opération Serval est déclenchée on sait déjà que le champ pétrolier de Taoudénie qui est à cheval sur la Mauritanie et le Mali est décevant et ne répond pas aux promesses qu'avait Total alors Total est présent en Mauritanie donc de l'autre côté de la frontière à mener de l'exploration sur cette zone à tenter de l'exploiter un petit peu et finalement la zone est un petit peu délaissée et Total s'est plutôt développée sur l'offshore en Mauritanie et du côté malien c'est une filiale de l'entreprise d'état algérien la Sonatrac qui est présente et qui a toujours traîné des pieds ENI la multinationale pétrolière italienne était associée au départ et elle est partie considérant que le jeu n'en valait pas la chandelle et à plus forte raison maintenant que les groupes djihadistes y sont implantés d'autre part pour ce qui concerne l'uranium les quantités officielles qui sont recensées sont vraiment très faibles c'est de l'ordre de entre 5 et 10 000 tonnes si ma mémoire est bonne ce qui correspond par exemple à deux années d'exploitation de l'uranium au Niger voisin donc c'est vraiment très peu en revanche la question de l'uranium au Niger me paraît être une motivation beaucoup plus sérieuse et il faut se rappeler qu'avant que l'opération Serval ne soit lancée il y avait eu des prises d'otages d'expatriés français et en particulier de salariés de l'entreprise Areva aujourd'hui Orano au Niger qui n'avait pas paralysé mais qui avait contrarié l'exploitation de l'uranium dans le pays pendant quelques mois et donc on pouvait craindre que ces opérations se renouvellent et plus largement la question des prises d'otages qui se multipliaient pouvait être perçue et l'était puisque c'est écrit dans des rapports parlementaires comme une menace que les groupes djihadistes faisaient peser sur les intérêts français non pas simplement au Mali mais sur les intérêts économiques dans toute la région et plus largement je pense qu'une des motivations vraiment fondamentales de la part de la France c'est une motivation qu'on retrouve dans d'autres interventions militaires c'est le fait de justifier son statut de grande puissance et en particulier le fait d'avoir un poste de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto par le fait de continuer à intervenir, à maintenir l'ordre dans ce qu'on appelle son précaré si la France ne fait plus ça dans son champ d'influence et bien elle considère qu'elle n'aura plus la légitimité pour être présente aux côtés des Etats-Unis de la Chine, de la Russie au sein des membres permanents du Conseil de sécurité et il y a également cette idée là que son influence militaire se traduit en influence politique sur ces Etats-là et in fine bien entendu en influence économique pour ces entreprises donc il y a des intérêts économiques mais il ne me semble pas que ce soit les richesses minières ou pétrolières du Mali qui soient véritablement en jeu sur la question des soutiens politiques dans le champ politique français je reviens au sondage que je citais tout à l'heure qui est un petit peu étonnant puisqu'il montrait que parmi le sondage donnait des précisions en fonction des sympathies politiques donc ce n'est pas les partis mais c'est les sympathies politiques des gens qui ont été sondés et l'appartenance politique ou en tout cas la sympathie politique du plus fort taux de satisfaction vis-à-vis de l'opération Barkhane était sans surprise chez les sympathisants de la République en marche un petit peu après on trouvait le Parti Socialiste ensuite on trouvait les Verts ensuite on trouvait les Républicains à l'intérieur des Républicains là on était à peu près à hauteur de 50% on trouvait encore moins de satisfaits parmi les sympathisants de Fillon et ensuite on trouvait les partis communistes France Insoumise à hauteur d'à peu près 30-40% donc pour résumer et j'oubliais l'extrême droite là aussi avec 30-40% de sympathie d'avis favorables vis-à-vis de l'opération Barkhane alors que dans ces milieux-là on trouve quand même en général un très fort taux de soutien aux opérations extérieures de la France donc effectivement un taux d'opinion satisfaite plus importante chez des partis qui se disent de gauche comme le Parti Socialiste ou les Verts que chez des partis de droite ou d'extrême droite pour ce qui concerne l'opération Barkhane et donc c'était effectivement un petit peu surprenant en tout cas nouveau alors je regarde les questions qu'il y a eu depuis alors la question des intérêts j'ai répondu au moins en partie alors le mouvement anti-guerre il y a la déclaration récente du patron de la DGSE il y a la question du coût de l'opération à mettre en rapport avec l'aide au développement qui a été apportée alors sur la question du du mouvement anti-guerre et de la question des interventions militaires françaises dans ces anciennes colonies c'est effectivement une réelle difficulté qui n'est pas nouvelle et je me rappelle par exemple lorsqu'il y a eu les manifestations très importantes contre l'intervention militaire américaine en Irak en 2003 moi j'avais participé je me rappelle j'étais à Paris à ce moment-là et j'avais participé à ces opérations et ça faisait chaud au cœur de voir autant de gens mobilisés contre l'intervention militaire américaine mais lorsque à quelques mois d'intervalle l'association survie avec un petit peu de diaspora essayait de sensibiliser à ce que pouvait faire la France soit en Côte d'Ivoire où il y avait l'opération Licorne à ce moment-là à plus forte raison quand en 2004 il y a eu des fusillades de l'armée française contre des civils désarmés à Abidjan ou bien lorsque on essayait d'expliquer ce que c'était que la coopération militaire avec des régimes putschistes récidivistes comme à la même période au Togo ou ailleurs et bien on se retrouvait dans la rue avec effectivement beaucoup 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 moins de monde que quand il s'agit de dénoncer l'impérialisme américain et c'est une tendance je dirais qui traverse à la fois effectivement les mouvements qu'on peut globalement caractériser comme progressistes qu'il s'agisse des mouvements politiques syndicaux ou bien la presse également je parlais tout à l'heure du canard enchaîné mais on pourrait faire dans une large mesure la même remarque à l'égard du monde diplomatique où pendant quand même de très très longues années on a eu une dénonciation très virulente de l'impérialisme américain et à juste titre et une dénonciation extrêmement timorée et parfois extrêmement biaisée de l'impérialisme français en particulier militaire dans ses anciennes colonies et je me rappelle là encore d'un débat que j'ai pu avoir en 2000 en 2002 ou 2003 je ne sais plus avec un des représentants du monde diplomatique et où nous n'étions clairement pas sur la même ligne concernant l'opération militaire française en Côte d'Ivoire voilà donc c'était la même chose quand la France est intervenue au Mali en 2013 les voix de l'association survie à ce moment-là et des gens qui étaient un petit peu critiques il y en avait y compris au Mali je pense en particulier à Aminata Traoré ou bien à des penseurs comme Boris Goubakardiop et bien ces voix-là étaient vraiment très minoritaires très inaudibles et un certain nombre des arguments qu'on avançait déjà à l'époque et bien aujourd'hui commencent à être repris et entendus mais il aura fallu quasiment 10 ans pour ce qui concerne la question des déclarations du représentant de la DGSE donc qui a récemment déclaré effectivement que le péril djihadiste ne concernait plus simplement les pays dans lesquels la France intervient mais également les pays voisins alors effectivement c'est une déclaration qui peut paraître un petit peu surprenante dans la mesure où ce n'est pas une nouveauté puisqu'on se rappelle qu'il y a déjà eu des attentats par exemple en Côte d'Ivoire à Grand Bassam il y a quelques années et puis on sait qu'il y a eu des tentatives d'infiltration et d'implantation de groupes djihadistes en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou même au Togo et donc le pourquoi de cette déclaration j'avoue que je ne sais pas exactement peut-être effectivement il s'agit de faire pression à la fois sur les pays voisins pour qu'ils renforcent leur soutien peut-être y compris militaire aux dispositifs qui existent aujourd'hui et qui essayent d'agréger des forces internationales de manière un petit peu plus large ou peut-être également pour faire pression sur là aussi les alliés européens de la France et essayer de renforcer un petit peu leur présence je ne sais pas exactement pourquoi sur la question du coût de l'opération Barkhane je crois que le chiffre est à peu près à 2 millions d'euros par jour donc alors quand on parle du coût des opérations militaires de la France en Afrique en réalité on parle de surcoût c'est-à-dire que ce qui est budgété c'est ce que les opérations militaires extérieures coûtent en plus au budget de l'armée par rapport à la situation qui serait celle où la France n'interviendrait pas et donc on est aujourd'hui depuis plusieurs années très régulièrement au-dessus du milliard d'euros supplémentaires l'année qui vient de s'écouler je crois qu'on était à 1,4 milliard d'euros supplémentaires et à l'intérieur de ce milliard 4 d'euros l'opération Barkhane doit représenter je pense aux alentours de 6 ou 700 millions d'euros mais ce qu'il faut bien voir c'est que en ne mesurant que les surcoûts en réalité on camoufle les coups parce que une grosse part du budget de la défense aujourd'hui du ministère des armées aujourd'hui concourt à ces opérations militaires extérieures dans la mesure où l'opération où l'armée française n'est pas une opération n'est pas une pardon excusez-moi je ne trouve plus mes mots n'est pas une armée dont la finalité à l'exception de l'arme nucléaire et celle du défendre le territoire français c'est une armée à vocation expéditionnaire et donc une grosse partie du budget en réalité concourt à cet objectif et donc il faudrait chiffrer ça bien plus sérieusement en plusieurs milliards d'euros chaque année plutôt que 1,4 milliard d'euros et si on compare ça avec l'aide au développement en tout cas avec la part de l'aide au développement qui concourt réellement à la lutte contre la grande pauvreté dans ces régions là et bien alors je n'ai pas les chiffres exacts qui sont en tête mais on doit être dans des proportions qui doivent être de 1 à 100 au minimum je pense voilà mais c'est des questions sur lesquelles je n'ai pas de tête les chiffres exacts mais sur lesquelles je travaille pour le prochain bouquin d'association survie et c'est des comparaisons effectivement qui sont intéressantes à faire et sur lesquelles je ramasse des données alors je regarde s'il y a d'autres questions même si ça va être rapide puisque je crois qu'on arrive au bout de l'heure voilà alors alors il y a à nouveau des questions sur les intérêts économiques des multinationales présentes vraiment sur la bande sahélienne je vous dis à part Total en Mauritanie et Areva au Rano au Niger peut-être quelques entreprises de sécurité je ne suis pas bien sûr mais sinon en entreprise minière la France n'en a pas énormément à part Areva et Eramet qui n'est pas présent dans ces pays-là Eramet est présent essentiellement au Gabon et au Sénégal maintenant mais sinon à ma connaissance pour ce qui concerne vraiment l'exploitation du sous-sol il n'y a pas il n'y a pas vraiment de comparaison par exemple pour l'or qui est une des ressources principales du Mali et maintenant du Burkina Faso ce n'est pas des entreprises françaises pour ce qui concerne d'autres ressources minières alors une autre piste que je n'exclus pas complètement mais qui pour l'instant n'est pas vraiment probante c'est la question de tous les minerais qui sont dits stratégiques et critiques c'est-à-dire des minerais dont l'approvisionnement soit vient de pays très ciblés par exemple le coltan le tantal ou des produits comme ça qui sont très importants pour l'industrie européenne et en particulier pour l'industrie de défense ou bien tout ce qui concerne les terres rares pour lesquelles l'Europe est aujourd'hui extrêmement dépendante de la Chine et qui sont des minerais dont très probablement le sol du Sahel pourrait être porteur c'est des choses qui sont tout à fait vraisemblables et donc on pourrait imaginer qu'à long terme une présence militaire européenne sur ces pays-là soit à la fois une garantie contre la concurrence russe chinoise ou autre et donc une possibilité d'approvisionnement ultérieur alors au niveau des besoins de l'industrie européenne et de défense par rapport à ces minerais-là au niveau des risques qui peuvent exister c'est tout à fait avéré puisqu'il y a des rapports y compris qui sont liés à des instituts de réflexion du ministère de la défense qui le disent par contre au niveau des politiques publiques qui sont mises en œuvre pour y remédier eh bien il n'y a pas grand-chose donc ce serait un petit peu contradictoire de dire que les choses qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre pour aujourd'hui s'émanciper de la dépendance à l'égard de la Chine ou bien de certains pays où l'approvisionnement est vraiment quasi monopolistique eh bien ces choses-là ne sont pas faites et à côté de ça on irait mettre en place une opération militaire dont la finéité serait à vraiment plus lointaine échéance l'approvisionnement ultérieur donc c'est pas complètement exclu mais disons que pour l'instant j'ai rien vu de très probant pour affirmer que ce serait une des motivations qui n'aurait inavouées on va dire voilà mais je ne l'exclus pas complètement voilà je crois que j'ai répondu à peu près et puis qu'on arrive au bout et je terminerai en disant que même si c'était peut-être une des motivations masquées eh bien comme je le disais ce serait sans doute un très mauvais calcul dans la mesure où la présence militaire française me semble aujourd'hui constituer non pas un outil pour lutter contre le djihadisme mais au contraire malheureusement comme précédemment en Afghanistan un mécanisme qui va renforcer ceux contre lesquels on prétend combattre et va renforcer le terreau sur lequel il prospère et donc on a tout intérêt nous de notre côté pour toutes les raisons qui ont été soulevées en termes d'indépendance de ces pays là d'indépendance politique économique et militaire a exigé le retrait de l'armée française de ces pays voilà je crois qu'on m'a dit une heure donc ça doit faire une heure et je vais m'arrêter là je reprends la parole parce que mon micro a été coupé donc je remercie Raphaël pour son intervention et je rappelle donc à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent prendre contact avec l'association Survie sur internet qui publie directement sur son site de nombreuses informations sur la situation en Afrique et aussi dans le meilleur des cas s'ils veulent adhérer donc ils sont des bienvenus et merci encore une fois et bon courage et bonne chance à la semaine anticoloniale au revoir